Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau shiur sur les chots de Tarot Vot, pardon, donc de l'issueur v'éthère de la Semicha, heureux de vous retrouver. Bézrat HaShem, donc on va commencer, on va continuer les semaines qu'on fait. Juste un petit mot par rapport au sujet de la Semicha, comme j'ai fait, enfin on a pu un peu le constater, Baruch HaShem, si on arrive à pratiquement la fin de la Semicha. Et donc c'est un moment que d'un côté il y a beaucoup, beaucoup de gens, on voit qui sont venus jusqu'au bout, et c'est vrai que d'un autre côté il y a aussi l'Etserara qui essaie un petit peu de déstabiliser certains, essaie un peu de dégonfler, etc. Et donc évidemment déjà on a aujourd'hui le Pesach Chéini, le Pesach Chéini c'est n'y token fafaren, c'est jamais rien à abandonner, c'est-à-dire il faut toujours se reprendre. Et surtout que comme on sait très bien qu'aujourd'hui dans le choumage du jour, la parashat Bechokotay, im Bechokotay te lecho, etc. Et évidemment lorsqu'on parle de Ibn Bechokotay te lecho, qu'est-ce qu'il dit Rashi ? Alors c'est quoi Amélim Batora ? Amélim Batora c'est pas simplement étudier la Torah, c'est Amélim Batora, c'est se fatiguer. Alors c'est évident que si on lisait le choukhanaruch ici comme si on lisait les news du matin, c'est évident que ça aurait été plus agréable dans l'absolu, plus facile, mais on voit qu'il faut se casser la tête, c'est pas évident, il faut se concentrer. Surtout par Zoom, c'est des fois encore moins évident pour certains. Et donc c'est vraiment l'occasion de Amélim Batora de prendre la bracha. Et je conclurai avec ce qu'il dit aussi Pierre Kavod de la semaine qu'on a vu dans le Périf Kishlichi. Tout celui qui reçoit sur lui le chouk de la Torah, on lui retire le chouk de la malchouk, donc on va dire toutes les lois et tout. Par contre on est soumis, malchouk, mais c'est aussi malchouk, c'est aussi toutes les dînés, mais aussi toutes les choses qu'il peut y avoir sur nous. Et à ce moment-là, Kadosh Bokhi, il fait le ratçon du juif, et pour ça il faut se fatiguer, il faut se casser la tête. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais là on a l'occasion de le faire, surtout comme je suppose que ce programme, je pense pas qu'il va revenir si vite en ligne, il se reçoit gratuitement, donc c'est vraiment le moment d'en profiter au maximum. Et surtout qu'on se rapproche à la fin de la Semiha, donc c'est vraiment le moment où il faut vraiment mettre le paquet comme on dit. Donc on va commencer, on va dédier le chouk comme d'habitude, pour les enfants et les petits-enfants, tous les domaines, matériellement et spirituellement. Alors déjà, on va commencer. Le diaporama aujourd'hui est très court, c'est juste la première page, juste la Gemara qu'on va lire ensemble. Et ensuite, on va prendre les ratachés de le texte dans le Koukha Narour. Alors comme vous avez pu le constater, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, pour ceux qui ont fait la révision, lorsqu'on parle donc ici du Nyan Siman Koufé, on voit qu'en vérité, il y a beaucoup, beaucoup de notions qui sont essentielles, pour tout le Yisour Vérité. Donc on retrouve beaucoup de notions qu'on a aussi étudiées dans Vassar B'Khalav. D'ailleurs, le cours de la semaine dernière, il était beaucoup, beaucoup, beaucoup de notions ont déjà été étudiées dans Vassar B'Khalav. Mais encore, aujourd'hui, on va encore voir d'autres notions. Et là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une des notions qu'on va voir, donc c'est justement la Gemara qu'on va présenter ici. Donc on y va. Donc c'est une pâte, c'est le côté de la bête, qui a donc, dans lequel il y a le guide anaché, il y a le nerf sciatique. Étant donné que finalement, la viande a été cuite avec le guide anaché, alors si vraiment il a donné du tam dans le Yerrech, c'est la sura, parce que le guide anaché, c'est le nerf qui a interdit la consommation. Le Yerrech, il a absorbé le goût du guide anaché. L'autentam, ça a sura. OK. La Gemara nous dit comme ça maintenant. Et là, vraiment, ça va être l'un des yesodotes pour le shiur. D'accord, on va voir ça tout de suite. Amar Shmuel, Shmuel dit. L'oshanu, elash, y'nitbash elba. Dans quel cas, on parle, si on a besoin, on a besoin, donc on dit que c'est a sura benautentam. Quand est-ce qu'on va dire ça ? C'est uniquement quand y'nitbash elba, quand ça a été cuit ensemble. Dans ce cas-là, on va dire que c'est a sura. Parce que ça a été cuit ensemble. Mais s'il a été uniquement grillé avec le guide anaché, qu'est-ce qu'il fait ? Il suffit qu'il épluche. Il va éplucher donc la viande. Il va retirer la viande. Dès qu'il voit le guide anaché, il arrête. D'accord ? Le guide anaché, il a sura. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici ? Que le mode de cuisson va changer. Comme on sait très bien ce qu'est la différence entre bichoul et tzliya. Bichoul, c'est avec de l'eau. C'est avec la base de liquide. D'accord ? On met dans la marmite et on va faire bouillir un aliment. Dans ce cas-là, le hierech avec le guide anaché. Et le tzliya, c'est directement sur le feu. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de liquide. La gmara pose la question. Est-ce que c'est comme ça ? Voilà qu'on voit qu'il est écrit que si on a un gdi, donc un agneau qu'on a fait griller avec son chelèv, avec donc le gras qui a interdit la consommation, il est à sourd. Et pas simplement, il est à sourd. Même jusqu'à les oreilles. Même les oreilles sont à sourd. Ça veut dire en vérité que le goût, finalement, s'est répandu partout. Tout est à sourd. Donc, c'est une contradiction. Toi, tu me dis que quoi ? Qu'il y a une différence entre tzliya et bichoul. Que d'av, quand on bichoul, c'est à sourd. Et par contre, tzliya, il suffit de déplucher. Et voilà que là, on voit quoi ? On voit qu'un gdi qui a été grillé avec son chelèv. Donc, c'était aussi grillé. Et malgré ça, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que même les oreilles sont à sourd. Ça veut dire que le goût s'est répandu partout. Répond la gmara, hacha, ni chelèv, de mefa, fea. C'est différent, le chelèv. Mefa, fea. Mefa, vea, ça veut dire que ça va absorber, mais ça va donc, on va dire, s'imbiber, ça va imprégner comme l'huile qui va se répandre dans tout le morceau de la viande. D'accord ? Parce que c'est gras. Donc, ça va finalement se répandre partout. On voit qu'on voit qu'il y a eu une histoire une fois avec Rabbi Yochanan dans une choule de Maon, dans la choule de la ville de Maon. Que là-bas aussi, ils avaient fait griller un gdi dans son chelèv. Donc, c'est une question, d'accord ? D'un côté, on voit ici qu'au début, il a fait une différence entre Bishul et Tzliya. Bishul, ça rend à Sour, Tzliya, ça ne rend pas à Sour. Après, il a voulu poser une question. Voilà qu'on a vu qu'une personne qui a cuit avec du chelèv, et tout le but est à Sour, même que ça a été grillé avec Tzliya. Il répond que le chelèv, c'est gras, donc ça se répand partout. Mais voilà que dans le même cas, Rabbi Yochanan l'a dit autrement. Il a dit qu'il suffit de déplucher, pas tout est à Sour. Il répond parce que c'est un chelèv différent. Il était sec, il n'était pas gras. C'est du chelèv qui n'était pas gras, et c'est pour ça que le goût ne s'est pas répondu partout. Donc là, déjà, on voit beaucoup d'issodot. C'est qu'au premier essod, la première règle qu'on voit, c'est qu'on voit qu'il y a une différence entre Tzliya et Bishul. Dans Bishul, c'est plus grave que Tzliya. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on voit la force de chelèv. Le chelèv, c'est Mephafea. Quand est-ce que je dis qu'il y a une différence entre Bishul et Tzliya, c'est uniquement quand on parle de quelque chose qui est sec. Mais quand c'est quelque chose qui est chelèv, qui est gras, alors à ce moment-là, c'est Mephafea, ça rentre partout. D'accord ? Donc c'est les idées qu'on voit ici. Maintenant, on va prendre la Masaret Pesachim. La Masaret Pesachim parle aussi à peu près du même sujet. Elle nous dit comme ça. Ama Rav. Rav nous dit, Basar, Shruta, Shamen. Si maintenant j'ai une viande Shruta, ça veut dire une viande qui est casher, Shamen qui est grasse. Shetzlao imbassar nevela kachouch, qui a été grillée avec une viande pas casher kachouch. Asur, c'est Asur. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? De quoi on parle ? On parle d'un câble, on a un four. Dans le four, on a cuit deux viandes en même temps. Une viande qui était casher, une viande qui n'était pas casher. Si vous vous rappelez, pour ceux qui se rappellent, ils vont directement parler de Zéa, ils vont directement parler de Recha. Puis vous vous rappelez ce qu'on avait appris aussi dans Basar Vekhalav à la fin, par rapport à Recha, et qu'on le verra dans le Siman Koufret aussi. Mais là, on voit qu'il y a de la viande qui était cuite, de la viande kachère, avec la viande non-kachère. La viande kachère était Shamen, était grasse. Et la viande kachère était assez sec. On a dit, quoi ? C'est Asur. C'est ce qu'il dit Rav. Pourquoi c'est Asur ? Parce que chacune reçoit de l'autre. Ça veut dire que finalement, on a un mélange qui fait, c'est vrai qu'il y a le réar qui va sortir de la viande, comme si il mélangeait le tout. Et c'est pour ça que tout est Asur. Par contre, Lévi dit, même si c'est encore plus, c'est-à-dire que la viande, elle est shachoute et elle est kachouche. Pourquoi c'est plus ? Je l'explique déjà maintenant. Pourquoi c'est plus ? Parce que lorsqu'on a le gras, le gras fait véhiculer le goût qu'il a à l'intérieur de lui. Donc, si le gras, il est dans le Isur, alors je peux... Et on va dire que ça a touché... Admettons que ça a même touché le éther. Alors là, à ce moment-là, je peux comprendre pourquoi le éther, il est à Asur. Parce que le gras va faire véhiculer le Isur qui se trouve dans le Isur et va le faire véhiculer dans le éther et va être méfait à faire. Ça va tout imprégner. Par contre, si je dis le contraire, je dis que c'est le éther qu'il y a du Schumann, qui est gras, et le Isur, il est sec. Dans ce cas-là, qu'est-ce que le Isur fait véhiculer ? Le gras, il est dans l'éther, il n'est pas dans le Isur. D'accord ? Donc, c'est ça ce qui veut dire le Khidouj de Lévi. Lévi, il dit, même si c'est le contraire, même si c'est le basar, qui est Névela, donc dans ce cas-là, dans le principe, ça aurait été à Asur. Malgré ça, c'est Moutar. Maïta ama, Recha be'an maou, ve' Recha alav mitahi. Il dit que c'est que Recha. C'est que, parce qu'il dit que c'est vrai, qu'à la base, ça aurait dû être à Asur, si ça aurait été touché, si ça avait touché l'un à l'autre. Mais étant donné là, il ne s'est pas touché. Si ça a été que les deux dans le même four, il n'y a que eu de la vapeur qui a été, qui a circulé, donc il y a eu du Recha, il y a de l'odeur aussi. Alors à ce moment-là, c'est pour ça que, c'est pour ça que Mehmet lui dit que c'est Recha alav miltaï. D'accord ? Donc c'est sûr qu'on ne parle pas ici de Recha ou pas Recha, ça c'est un autre Siman, Siman Koufret, comme on l'a dit. Mais déjà, on voit par rapport, si on inverse par rapport à Pitoum, oui, ce qu'à Pitoum, c'est quand on va, on va imprégner, on va gaver, vous savez, par rapport aux voies qu'on les gave, toutes les histoires avec le foie gras, etc., ça peut être du Pitoum aussi. Alors on va, on va donc prendre maintenant le texte du Shoukhan Aruch, on va prendre le CIF Dalet. Alors déjà, juste en bref, qu'est-ce qu'on a écrit ? On est que c'est une continuité, juste en bref, qu'est-ce qu'on a appris dans le CIF Guimel ? D'accord ? Donc on a commencé dans le Siman Koufret, CIF Dalet, juste je vais, un petit résumé du CIF Guimel rapidement, c'est quelque chose qu'on a appris plusieurs fois. D'accord ? Très bien. Donc déjà, quand on parle dans le CIF Guimel, on parle de Tata Agavar, d'accord ? Donc c'est une idée que tout le monde connaît, Tata Agavar, ça avait été le principe qu'il y avait une marque de CIF Guimel, c'est que lorsque, lorsque nous avons, donc, une source qui est de chaleur, d'accord ? Donc il y a un aliment chaud, et il y a un autre qui est froid. Alors on avait expliqué là-bas qu'il y avait une marque de CIF Guimel, qu'est-ce qui se passe si le haut est chaud ou le bas est chaud ? C'est-à-dire il a Agavar ou Tata Agavar ? Rav, il dit il a Agavar, donc celui qui est au-dessus, c'est lui qui prend, qui domine, et Shmuel dit Tata Agavar, soit Tata Agavar, c'est le bas qui domine. Et donc si c'est le bas qui domine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, on va voir, on va donc vérifier en premier le bas, est-ce qu'il est chaud ou il est froid ? D'accord ? Donc si il est froid, et donc le bas est froid et le haut est chaud, Tata Agavar, c'est le bas qui domine, donc on va considérer tout le mélange à froid. Très bien, maintenant si c'est le contraire, le bas il est chaud et l'eau il est froid, alors à ce moment-là, bien évidemment, si les deux sont chauds, ça c'est la plus forte raison, même si le haut il est froid, le bas il est chaud, à ce moment-là, je vais considérer comme si toute la marmite était chaude, et automatiquement, c'est comme si j'ai cuit ensemble, et ça va être donc, ça va être donc à ce jour, ça va être à ce jour. Alors maintenant, on va parler de deux choses, il y a des chiffres, d'Aleth c'est Efei, d'accord ? Il y a un, d'accord, donc on va voir ça ici, et on va voir, il y a une différence donc qui va directement être rapportée ici, ce qu'on a vu dans la Gemara, par rapport à si c'est une bichoule ou une s'liya, et si c'est donc, il y a du bichoule, si c'est froid, si pardon, c'était cuit à la marmite, ou bien si c'était grillé, et on a aussi une autre différence avec si c'est kakhouch ou samène, si c'est gras, ou c'est sec, d'accord ? Donc on va voir ça maintenant. C'est Yves Dalet, dans quel cas on parle, donc c'est une suite de Sif Gimel, oui, donc de quel cas on parle, quand on parle, c'est de quoi on parle, c'est uniquement lorsque c'est tombé dans le tafchil, pourquoi ? C'est un plat, c'est aussi, il y a du liquide, parce que, évidemment, la sauce, le liquide, on met à l'eau, parce que, donc, le rotev fait véhiculer la plita du hisur, et le mélange, mais si, maintenant, c'est un hisur, qu'il soit chaud, qu'il soit froid, mais qu'il est tombé sur des grillades, donc c'était à sec, qu'est-ce que je fais ? D'accord ? Vous êtes en train de grillir quelque chose, vous faites un barbecue, et vous avez un hisur qui tombe dessus, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, peut-être que il est assourd uniquement, il n'y a que le contact qui va le rendre assourd, mais là, comme c'est à chaud, donc on va dire qu'il y a une plus grande absorption du hisur, et donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin de Kedé Netila, on aura besoin de retirer, si vous vous rappelez, c'est quoi Kedé Netila ? C'est combien ? C'est deux centimètres, oui, deux centimètres, donc deux, oui, Kedé Klippa, c'est uniquement épluché, Kedé Netila, c'est deux centimètres. C'est comme la largeur d'un doigt, on sait le chiot de la Torah de la Torah dans le chiot de la Torah c'est deux centimètres, c'est pour cela Pour ça, il dit que si maintenant nous avons un qu'on a grillé avec le guide d'Anaché, par exemple, comme on l'a dit dans la Mishnah, ou bien un morceau de l'issur qui a été grillé avec un morceau de l'éther et ils ont touché l'un à l'autre, il n'y a pas besoin de tout jeter, il suffit de retirer Kedé Netila étant donné qu'il n'y a pas de liquide et il n'y a pas d'absorption sans Rotev et donc le Rotev n'était pas présent ici parce que ce n'était pas un Bishul, le Bishul il y a du Rotev et il n'y a pas de Rotev, il n'y a pas de liquide et donc automatiquement il suffit de retirer Kedé Netila et il y a de même et il n'y a pas de liquide apparemment aussi si maintenant il y a un morceau qui est tombé sur un autre morceau qui est dans une marmite il n'a pas remué la marmite il n'a pas recouvert si maintenant le morceau est dans le Rotev donc vous vous rappelez de quoi on parlait ? vous vous rappelez donc on a une marmite dans cette marmite là il y a toutes sortes d'aliments d'accord ? qui est dans la marmite et il y a un aliment qui dépasse là-bas on avait une différence si c'est le morceau qui était passé il était totalement en dehors de l'eau ou bien il était à moitié dans l'eau à moitié à l'extérieur alors là-bas on parlait par rapport est-ce que le reste de la marmite va pouvoir s'additionner pour être ce qui est pour être le Hissour et là-bas on avait entre le Rashi et le Rit oui on voit ça maintenant le morceau il est dans le Rotev le Rashi il faut qu'il soit entièrement dans le Rotev il dit même s'il est un petit peu en dehors du Rotev malgré ça il y a quand même un contact donc ça veut dire que si maintenant j'ai donc ce contact qui était fait par exemple j'ai un morceau du Hissour qui est tombé sur un morceau de l'Ether mais ce morceau de l'Ether là à quoi est-ce qu'on cherche maintenant ? on cherche à savoir est-ce qu'il y a du Rotev il n'y a pas de Rotev alors quand c'est grillé on a dit forcément il n'y a pas de Rotev oui d'accord donc c'est la force du feu forcément il n'y a pas de Rotev il n'y a pas de liquide s'il n'y a pas de liquide donc l'absorption c'est fait uniquement à chaud par la force du feu dans ce cas-là c'est quoi le Dine ? dans ce cas-là le Dine il va être qu'on doit retirer qu'il y a des Nétila on doit retirer 2 cm d'accord maintenant qu'est-ce qui se passe si c'est sec mais c'est en contact avec du Rotev oui c'est de quoi on parle maintenant d'accord ça veut dire ou bien par exemple qu'après il va recouvrir ou bien qu'il va remuer ou bien que le cas de marquette le riz et le rachis si maintenant il y a un morceau qui est une partie dans le Rotev dans le liquide une partie en dehors du liquide et il y a un morceau de l'issot qui est tombé au-dessus de ce morceau-là donc il n'est pas en contact directement avec du liquide mais d'un autre côté il touche oui une chose qui est en contact avec du liquide dans ce cas-là ça va être quoi le Dine ? à la prairie dans ça ça va être quoi le Dine ? c'est comme si que c'est en contact avec du liquide d'accord ou bien qu'il a remu ou bien qu'il a recouvert c'est comme si que c'est dans du liquide et automatiquement le Rotev va faire circuler le goût partout et automatiquement c'est plus d'étilage qu'il faudra avoir à ce moment-là ça ne va pas suffire il faudra avoir parce qu'on prétend que le goût est répandu partout ok donc ça c'est par rapport au ceci alors maintenant on va prendre le Taz pardon le Taz nous dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'accord avec lui qu'il n'y a pas de différence entre Tzliye et Bishul en tout cas c'est assur la fille il dit même d'après le Tours que lui il est d'accord avec le Mechaber qui fait une différence entre Tzliye et Bishul il dit malgré ça il faut être machmir pourquoi parce que lui il est d'accord que lorsqu'on parle que c'est le Tzliye c'est le Tzliye que le goût partout il y a aussi notre histoire avec le Tzliye c'est quoi le Tzliye c'est un morceau gras c'est quoi le Hinyan parce qu'il nous dit que d'où je sais moi qu'est-ce que j'ai entre les mains peut-être que j'ai un morceau de gras à l'intérieur peut-être que c'est quelque chose qui est chamène et si c'est comme ça dans ce cas-là ça va rentrer partout et dans ces faits on va voir en vérité chez nous aussi le rameau il va être machmir donc ça veut dire quoi il y a un morceau de viande il y a un histoire qui est tombé sur un morceau de viande qu'est-ce qu'on dit on dit écoute ça a touché à chaud s'il n'y a pas de liquide on retire que des Nethila très bien mais attends mais ça c'est uniquement l'après le Mechaber et le rameau qu'on va voir dans C'est Yife lui il va dire que chaque morceau on soupçonne que peut-être il est chamène et si je soupçonne qu'il est chamène donc il est méfa à faire et s'il est méfa à faire alors à ce moment-là tout le goût va rentrer partout et s'il va rentrer partout tout est à chaud parce que quand le morceau il est chamène on vous rappelle comme on l'a vu dans l'agma maintenant qu'on a rappelé dans Choulin qu'on a vu qu'on a vu que c'est gras c'est méfa à faire la question c'est que le rameau dit que nous on soupçonne tout et méfa à faire mais le khaber il dit non regarde s'il est gras il est gras s'il n'est pas gras il n'est pas gras mais le rameau il dit c'est qu'on va voir dans C'est Yife parce que le rameau il dit on soupçonne tout et méfa à faire alors si c'est comme ça même si c'est la même chose c'est vrai que peut-être qu'ici théoriquement le rameau il aurait été d'accord mais étant donné qu'on parle en morceau de viande c'est possible si le chameau il est gras on va soupçonner qu'il yemefa à faire et si il yemefa à faire en ce moment-là ce n'est pas qu'on a besoin on a besoin d'être mevattel plus 60 ok maintenant on va prendre le 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 qui se trouve à l'intérieur du guide à travers du nerf il a le 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 il n'a pas de goût il n'a rien il n'est pas d'accord mais qu'est-ce qu'il lâche il lâche un peu de gras on va dire le liquide qui contient il va à travers la cuisson il va circuler donc ça va le rendre ça va à son le 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 il faut dire d'accord donc qu'est-ce qu'il nous dit ici d'un côté on voit qu'il nous dit qu'on a besoin de l'éthila quand on a cuit avec le guide on doit retirer de l'éthila on doit retirer deux centimètres mais là on voit autre part qu'est-ce qu'il nous dit le il dit qu'il y a un guide qui a été gris avec un ça suffit de retirer il faut savoir est-ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est donc il répond c'est lafdafka quand il dit qu'il dit c'est lafdafka il pensait qu'on devait retirer ce que c'est ce que c'est et c'est pour ça qu'ici il n'a pas répliqué on va dire on va dire qu'ici le le il n'a pas été médaya mais c'est ce que c'est qui n'a pas il n'a pas d'accord donc il dit mais de toute façon ça c'est par rapport à si on voit uniquement le dintel qu'elle ici mais si on élargit un petit peu la pensée étant donné que la viande on le soupçonne peut-être chamène donc automatiquement ça va être m'est fait à faire alors tout le dintel ici si je vois juste par rapport au contact il y a un historique qui est un contact avec le éther en ce cas-là on dit tu sais quoi que des n'étil a ou que des clippas ça dépend des versions en tout cas on va dire son smer comme le choukran après le sifé va rajouter encore un autre détail dans l'histoire qui va aussi avoir une répercussion sur le dintel que étant donné que la viande la soupçonne qu'elle est chamène donc ça va changer les données maintenant on va prendre le le sifé ok donc c'est fait donc là on va dire ça va compléter l'image d'accord du sifé de d'alé 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 ça c'est uniquement c'est uniquement lorsqu'on a un yérè on a donc ce c'est ce c'est c'est avec le d'alé 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 il n'est pas il n'est pas gras et donc il n'a pas la force de d'imprimer de faire imprimer son goût du iso d'alé 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 qui nous dit que si maintenant il est chamène, à ce moment-là même la tête des oreilles, je ne peux pas les manger mais attends comment ça se fait parce que ce n'est pas Kadenetila étant donné qu'il est chamène, le goût va être imprégné beaucoup plus fort parce qu'il est gras et ça se répand partout c'est comme si vous voyez des fois vous avez une tâche d'huile qui tombe sur un vêtement et automatiquement ça imprègne partout c'est comme le Rabbi, il a mentionné par rapport il parlait aussi de Chanukah il disait que le chassidut ça appelait du chamène c'est appelé le chamène Mishrat Kodesh il y en a des hommes par rapport à Rajbi c'est la Torah que Rajbi a dévoilé et donc il dit que le chassidut ça doit vraiment imprégner la personne, ambiver la personne de toute part, comme ici c'est ça n'a pas la force de faire passer mais quand c'est chamène ça imprègne jusqu'au même que d'après il n'y a pas tous les critères pour que ça puisse contaminer mais lorsqu'on parle de chamène donc du gras ça imprime ok comme ça me rappelle il y en a qui disait il y en a qui disait il faut apprendre la chassidut tous les matins etc. etc. il faut s'approfondir alors là tu lui as dit il y en a ici juste ici à côté alors alors il voulait absolument faire Farmergen alors je lui aurais dit écoutez non c'est sûr Farmergen etc. d'abord il fait pratiquement tous les shabbats mais il dit d'abord si vous voulez on en reste Farmergen mais d'abord il faut que chacun promettre qu'il vienne le sédère le matin parce que si Rabi dit qu'est-ce qu'on fait Farmergen le shabbat c'est ce qu'on a prié tu as prié tu as travaillé durant toute la tefillah après toute la tefillah pendant quelques heures que tu as prié et que tu t'es préparé à ce moment-là tu peux faire Farmergen tu peux te dire un peu ce que tu ressens dans ta tefillah que tu as fait durant le shabbat mais si tu as du mal à prier si tu as du mal à prier alors pourquoi tu vas faire Farmergen alors et donc du coup du coup ils ne sont pas venus alors du coup je leur ai dit Farmergen la prochaine fois bon bref ok donc on continue donc on est là donc on est dans le sif donc on dit comme ça quand on parle de que c'est jamais mais si maintenant c'est quelque chose qui est sec qui n'est pas qui n'est pas même si il n'y a pas 60 fois plus que le chalev c'est en vérité mon commentaire il nous dit comme ça le sif d'alette parle d'un cas où il n'est pas chamène si c'est le sif d'alette s'applique ça veut dire si ça a eu un contact ça suffit de retirer pas besoin du sif mais par contre si c'est chamène on a besoin du sif même si il n'y a pas 6 il n'est pas à sûr pourquoi ? il n'y a pas parce qu'il y a un contact et là ça va être il y aura beaucoup de diounes pour savoir de quoi ça parle alors si maintenant c'est le contraire ça veut dire que nous avons le cas contraire que le chamène il est que le hissour il est kachouch le hissour il est sec et le éther il est chamène donc logiquement est-ce que ça aurait dû être à sûr ou pas ? logiquement ça n'aurait pas dû être à sûr et pourquoi ? si c'est le éther qui est chamène et c'est le hissour qui est kachouch en ce principe ça devrait être muta pourquoi ? parce qu'on a dit que le chamène il est méfa-fea d'accord ? il va faire véhiculer il va rentrer il va d'accord ? intégralement dans le morceau qui est à côté de lui mais là si c'est le éther qui est chamène donc lui il va faire véhiculer quoi ? du éther si le hissour il est échamène je peux comprendre le hissour est chamène il est gras il colle un morceau de éther il touche et à ce moment-là il va faire rentrer il va transférer si on veut son son âme de hissour entièrement dans le morceau dans le morceau du éther mais si c'est le contraire et malgré ça qu'est-ce qu'on voit ici on voit que c'est quand même assur regardez on va lire dedans dans le morceau dans le morceau c'est le morceau de l'éther et la mort il va tenir on voit ça peut aller dans le morceau de la mort C'est un morceau de l'éther c'est qu'est-ceau Le morceau de la mort C'est un morceau On va résumer comme ça. D'accord ? On l'a déjà expliqué plusieurs fois. Très bien. Maintenant, dans ça, on va rajouter deux détails en Tata Agava. Le premier détail qu'on rajoute, c'est de mettre la différence entre Bishul et Tzliya. Tout ce qu'on dit par rapport à Bishul. Et quand on parle de Tzliya, on ne dit pas que tout est assaut. On dit qu'il faut automatiquement retirer Kedenetila. Ça, c'est le premier halakha qu'on a vu dans le seif d'Alet. Maintenant, le seif d'Alet, il rajoute. Il dit que c'est bien beau. Mais tout ça, c'est uniquement si c'est kachouche, si c'est sec. Mais lorsque c'est gras, peu importe qu'il est où le gras, qu'il soit dans le hétère ou dans le yissur, alors à ce moment-là, il est méfaféa, bekulua, tout est assaut. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Donc, automatiquement, tout est assaut. Ça veut dire qu'il faut que j'ai shishim. D'accord ? Si j'ai shishim, à ce moment-là, c'est moutard. Mais d'un autre côté. C'est hoshim, j'ai moutard. Si j'ai, par exemple, mon morceau de yissur qui fait, on va dire, 10 cm. D'accord ? Et j'ai mon morceau d'hétère qui est, c'est un gros morceau qui fait 90 cm. D'accord ? Alors, à ce moment-là, il faut voir si j'ai shishim ou pas. D'accord ? D'accord ? Si je n'ai pas shishim, à ce moment-là, il est assaut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Malgré ça, et indépendamment de ça, même quand c'est moutard, il faut que je retire le kédenetila. Parce qu'étant donné qu'il y a quand même un contact, alors c'est quoi la zvarabem, si j'ai shishim ou shishim ? Alors, c'est vrai. Mais d'après ceux qui demandent de retirer le kédenetila, est-ce que c'est vrai qu'il y a shishim ? Mais étant donné que c'est le premier contact qui se fait, c'est la partie la plus proche, donc là-bas, c'est sûrement le yissur qui est le plus concentré. Et donc, c'est vrai qu'il y a shishim, mais ça, je veux dire pour le reste du morceau. Mais pour l'endroit où il s'est éthère en contact, le yissur avec le hétère, là-bas, j'ai une quantité de yissur beaucoup plus concentrée sur la paroi, et c'est pour ça que je dois retirer un peu de centimètre, une petite zishim. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui dit le mechaber. On continue le rameau. C'est une personne qui veut cuire la marmite, mais sans rotev, ou bien qui la cuit dans un four. Ce qu'on le dit, c'est comme un tzlik, bechol d'avar. Ve yishomrim, maintenant, donc, c'est le yishomrim, c'est la vie du rameau qui va finalement un peu changer les données dans ce sifat, dans ce sif d'alette. Ve yishomrim, ça, c'est un clal qui va entrer dans ce qu'il dit le rameau. D'ailleurs, le rameau, plus en temps, il dit on n'est pas vaquis. En tout cas, il dit comme ça. Il dit qu'est-ce qui appelle de viande, chaque morceau de viande on suspecte qu'elle est peut-être chamaine, donc on doit donc si c'est chamaine tout est assur donc on faut les haterer la fouette non que tout est assur et même si la chichim il faut quand même retirer c'est comme ça le minac c'est comme ça le minac c'est un isour mais c'est une chose qui n'est pas c'est un isour et qui est sec, et qu'on sait qu'il n'y a pas de chamonite alors à ce moment là, si on est sûr qu'il n'y a pas de chamonite on peut se référer au Icaradine, qu'il suffit de retirer le morceau il est moutard au reste il est moutard ok, donc maintenant on va prendre nos séquelles donc on est dans le scénit, katan on va prendre, on va juste lire le début de Sif Katanyoud le tas qui est un peu long juste pour un peu rentrer dans l'ambiance alors alors déjà une introduction de quoi on parle ici on parle de la question qu'on a posée on a dit qu'on a dit que quand c'est quand c'est un isour il va faire un becoule mais on dit que ce serait logique de dire quand il y a un isour il va faire un becoule quand il y a un isour il va faire un becoule malgré ça on voit que même quand c'est le éther qui est chamonite malgré ça on voit ici que le choukhan il est aussi c'est pas logique c'est la question qu'il se pose alors on va voir ça dans les mots en fait c'est la commentaire de P'sachim que j'ai rapporté par rapport à P'sachim par rapport à O'inyan par rapport à O'inyan donc de d'accord est-ce que c'est O'inyan on a vu avec Grav et Lévi et d'accord et là-bas on a vu par rapport à ce O'inyan que c'est Mephatem que ça se mélange que s'il mélange un morceau de viande cacher et pas cacher qu'on n'est plus dans le même four d'accord même si l'un est chamon et l'autre il n'est pas chamon on dit que tout se mélange c'est comme si ça a été cuir ensemble alors qu'est-ce qu'il nous dit là-bas le man de Svirale celui qui dit donc c'est Rav lui dit que même si l'éther il est chamon même si l'éther il est chamon il est gras malgré ça c'est assur parce qu'on a raison parce que l'éther regardez ce qu'il fait le voyage qu'il fait le éther il va donc contaminer le iso et ensuite il va revenir chez l'éther donc c'est la Svara c'est la Svara qu'on a chez nous pourquoi il est au serre ici pourquoi il est au serre parce qu'il dit c'est bien tu as l'éther qui est chamon qui est gras très bien jusqu'à là c'est pas logique que c'est le éther le éther il doit être assur parce que lui il est gras c'est pas logique mais oui c'est logique pourquoi parce que le shaman il va contaminer de son gras au iso et comme ça le iso va renjeter donc va faire véhiculer son iso dans le éther d'accord donc il va faire un aller-retour le gras va faire un aller-retour il n'est pas d'accord avec ça il pose une question il pose plein de questions mais on va juste lire les premières questions je répète ce que c'est milta est-ce que c'est quelque chose qu'on doit craindre par rapport au de l'iso ou pas alors il dit alors il y a un autre très 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 important le class il dit comme ça il dit que le n'essar il ne peut pas l'assur il va dire que c'est une chose qui contamine une autre chose d'accord le deuxième voyage qui a été fait par exemple j'ai A, B, C A va contaminer B qui va contaminer C le B ne veut pas contaminer C si A ne veut pas contaminer C s'il n'a pas la force de le faire c'est-à-dire le iso un essar ce que lui il a été rendu à sourd ne peut pas être au sein une autre chose si le iso à l'origine n'était pas capable de le faire de lui-même d'accord donc là apparemment c'est exactement ce qui se passe j'ai mon éther qui est chamène j'ai mon iso qui est chamène le iso à la base il pouvait contaminer le éther il ne pouvait pas parce qu'il n'était pas chamène donc pourquoi maintenant tu me dis que le éther va donner la force va donner va contaminer le le éther va contaminer le iso de son Schumann qui va contaminer le éther à nouveau c'est pas possible étant donné que lui à l'origine n'avait pas du tout la force de le faire donc pourquoi maintenant il le fait comment ça se fait d'accord je répète je répète la question là on a un cas où j'ai un éther qui est chamène et le iso qui n'est pas chamène qui est kachouche donc pour l'instant le iso ne peut pas contaminer le éther étant donné que lui-même il est kachouche il n'est pas chamène il n'est pas gras il est sec maintenant qu'est-ce qu'on dit on dit malgré ça c'est à sourd pourquoi parce que le Schumann va aller du éther au iso et il va retourner du iso avec le goût du iso donc ça va contaminer aussi le éther il dit mais attends on a une règle c'est quoi la règle c'est que il n'est pas 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 d'accord s'il y a uniquement c'est à dire quelque chose qui a été rendu à sourd pour contaminer une autre chose uniquement si le iso à l'origine n'aurait pu faire ça de lui-même alors c'est pour ça qu'il nous dit comme ça il dit que la ve'ela qui est donc le iso qui est il n'a pas de pitoum il n'a pas la force de contaminer à l'origine donc comment ça se fait ici on voit que ça a sourd alors qu'est-ce qui répond là-bas c'est différent l'odeur il dit que qu'est-ce qui fait le réach parce que le pitoum il est molich le réach d'accord il va faire en vérité c'est comme ça qu'il va faire tout circuler c'est comme ça qu'il va donner la force au iso à telle point que maintenant c'est le iso même qui est devenu le même chamène qui va ensuite faire véhiculer avec l'odeur alors qu'est-ce qu'est-ce qu'il déduit ici le taaz il dit comme ça on déduit il dit tout parce que le réach c'était spécial ils seront fermés dans le même endroit ça cuit dans le même endroit il y a du réach qui se balade partout à droite qui va et qui vient dans ce cas-là on va dire qu'il y a un pitoum ça se mélange alors ils vont nous dire quoi ils vont nous dire comme ça si tu veux me dire qu'on va arrêter tout le lien ça cause du réach parce qu'on va être là-bas y avait donc la chaleur qui était là qui est le réach qui circulait dans l'endroit à un autre et donc c'était quoi dans ce cas-là chez nous si tu me dis que tout ce dîna c'est la force de réach dans ce cas-là chez nous on parle quoi on parle de réach aussi on parle pas de réach et pour malgré ça on a vu que c'était assaut et même si tu me dis que chez nous c'est réach admettons que c'est réach chez nous c'est réach donc pour nous on n'a pas vu que le réach c'était réach le réach c'était assaut on va dire c'était réach ça veut dire la question qu'il va demander c'est que de quel droit chez nous tu es ressert on dit peut-être pourquoi chez nous tu es ressert parce que chez nous c'est réach ok donc mais si c'est réach en ce cas-là pourquoi il n'y a pas de différence si je dis que ici le morceau de viande il a été assaut à cause du digne de réach miltay alors ce qu'alain ici aussi on aurait dû dire comme dans réach quoi quand il n'y a pas de l'éach c'est réach c'est réach c'est réach de l'éach de l'éach zvara de l'éach de l'éach de l'éach de l'éach de l'éach il y a encore plus que ça on voit que ici on parle de t'zli ici il était alors peut-être que tu peux me poser la question peut-être que t'zli ici c'est pas que t'zli il y avait aussi réach c'est pour ça que c'est assaut mais concrètement on voit que même dans l'éach c'est le même dîner là-bas aussi les t'éros donc en deux mots ce qu'il veut dire le tas c'est qu'il dit que tout ce pour résumer une phrase pour résumer la question qu'il pose c'est comme ça c'est que tout ce qu'il y a qu'on a un goût du qui va d'un endroit et qu'il passe d'un autre et qu'il revient il dit que là-bas c'est pas possible de le mettre ça dans un dîne normal uniquement de récha la preuve c'est que tout ce dîne là il a été dit par rapport à récha la goutte charredou il dit que c'est par rapport à récha par rapport à si maintenant je cuis deux choses dans le même four en même temps un kasher et un pas kasher et on dit que le récha se mélange et donc ça fait circuler tous les goûts en même temps et on le considère comme si ça était cuit ensemble mais si je parle pas de récha ça veut dire quoi c'est un cas normal il n'y a pas de récha par exemple c'est ouvert comme je fais un barbecue d'accord c'est un tzli je grille du barbecue et j'ai un ce que je grille le éther il est chamène et il y a un morceau de viande qui est tombé dedans qui a collé d'accord dans ce cas il n'y a pas de récha pourquoi je devrais être au cer pourquoi je veux dire tout est assourd même qu'un il est chamène si c'était le il est sour qui était chamène qui était gras je peux comprendre c'est lui qui est chamène c'est lui qui fait véhiculer mais si c'est le éther qui est chamène dans ce cas là il n'y a pas cet aller-retour cet aller-retour oui elle existe mais uniquement dans le digne de récha uniquement quand c'est un endroit qui est fermé et c'est un petit four comme on le verra vous vous rappelez qu'on a vu avec les chibourins là-bas donc il y a un petit four et je mets dedans il y a un récha qui mélange tout là dans ce cas là comme c'est fermé etc. je vais dire que même si c'est le éther qui est chamène à ce moment là le goût est à circuler mais sinon non ah peut-être tu aurais pu croire ici qu'ici on parle d'un cas de récha il a fait des grières dans un endroit fermé par exemple il y avait récha alors il dit non pourquoi ça peut-être dire ça parce que dans même par rapport à Amelichag lorsqu'il a salé du issour avec du éther et le éther il était chamène là-bas aussi on voit que c'est le même dîne que lui aussi il était au serre donc on voit que c'est pas à cause du récha et le tas il comprend pas il comprend pas pourquoi on va dire ce dîne là alors je on va d'accord donc il continue comme ça avec plein plein de questions et sa conclusion au tas ce que vous remarquez dans votre choukhanah ou sur votre cahier que lui c'est pour ça qu'il dit que quoi il dit qu'il n'est pas d'accord avec ça et c'est pour ça que lui il dit que si c'est le éther d'après le tas donc en deux mots dans ça marqué ça que le marquette entre le char et le tas donc le char il est ici dans le sif et face au tas donc d'après le tas donc on va tester c'est quoi la marquette dans le cas suivant si le éther il est chamène et le isour il est kachouche est-ce que là aussi je vais dire que le éther il va devenir un sour à cause de son propre chouman à lui parce que le chouman va circuler d'après le tas on peut pas dire ça d'accord comme il a essayé de poser des questions on a lu le début des questions et sur le char oui selon le char même dans ce cas là on va être comme le chat du chouchanaruch d'accord le tas il croit de son chouchanaruch et le char il est quoi avec le chouchanaruch il dit oui c'est possible même si on parle pas de recha même qu'on parle d'un cas normal si le éther il est le éther il est chamène et le le éther il est chamène et le il est sour il est kachouche malgré ça le éther il peut devenir assourd à cause que lui-même il est chouman et à cause que lui-même il est gras donc ça c'est le tas en bref maintenant on va prendre le tas il faut couper 2 cm pourquoi ? pourquoi si ? donc quelqu'un en parle ici le chouchanaruch il parle de quoi ? il parle de la cas où il met un contact mais le contact il s'est fait et il y a eu un il y a eu donc un un il y a eu chichim c'était chamène il y a eu chichim très bien malgré ça le chouchanaruch nous dit qu'il faut retirer 2 cm et pourquoi ? il nous dit le tas tas yudalef je ne sais pas parce que dans cet endroit-là il y a l'hissur le plus considéré le plus concentré qu'il ou ben il s'est considéré comme si il était visible ok ? le Pessah etc d'accord ? donc ça c'est le tas yudalef pourquoi on doit retirer ok ? maintenant on va prendre le on va prendre le chach yudalet donc ça c'est sur le même dioun qu'on a parlé dans le tas maintenant quand le choum quand le éter il est gras et le et le il n'est pas gras et le chach oui il n'est pas d'accord avec le tas il dit que oui comme le mechaber que ça a so comme on a dit que ça fait les retours le éter contamine le iso le iso recontamine le éter en additionnant son tam ce qui fait c'est que le éter se retrouve avec en fait son propre chouman qui lui est revenu mais avec un goût du iso d'accord ? et c'est pour ça qu'il devient le même aso maintenant on va prendre d'accord ? donc c'est sur le même dion qu'on a parlé sur le même tas qu'on a dit maintenant que si maintenant nous avons un 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 d'accord ? donc on a une nouvelle marquette maintenant il dit que tout le temps j'ai besoin de je n'ai pas besoin de retirer que des nétilas et ni que des clippas je n'ai pas besoin que ça besoin de plus alors qu'est-ce qu'il dit sur ça le tas ? il dit non mais comme il a eu contact alors c'est plus concentré là-bas alors c'est bien beau mais le le c'est rien du tout ni de centimètres ni épluché le le il 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 écrit comme ça et lorsque l'on parle de quelque chose qui n'est pas grave on a besoin on demande de lorsque c'est on a besoin de quand le contact se fait avec la force de on est là et on retrait 2 cm d'accord donc il dit comme ça donc il dit que je ne suis pas d'accord quand il y a chichim il n'y a besoin ni de clipa ni de le marshal il vient et nous dit on va faire une différence si c'est c'est sec il n'y a pas de chame alors à ce moment-là il dit quoi il faut retenir même quand il y a chichim mais si il y a chame que là le goût il n'y a pas de couleur alors forcément le goût s'est dilué et si il s'est dilué j'ai chichim alors à ce moment-là je n'ai pas besoin de retenir et regardez ce qu'il dit une phrase pour celui qui est il dit il va m'achmir et celui qui est m'achmir il rapporte un passage de Kohelet avec c'est comme un idiot qui va dans qui marche dans l'obscurité donc il dit c'est une chumra inventée exagérée je résume lorsque j'ai un qui a rendu un éther on a besoin de chichim si maintenant j'ai chichim est-ce que j'ai besoin j'ai besoin de chichim alors à ce moment-là il y a pas de chichim qu'on a besoin de chichim qu'il dit il y a il dit que il y en a beaucoup de poussines comme le Mechaber il faut quand même retirer on va faire encore avant de passer à la pause donc sur quoi on parle ici on parle des dernières paroles du Rameau Rameau il a écrit que on rappelle où il avait du Rameau que lui il dit que même quand j'amorce de viande et je peux la soupçonner que s'il y a du Chouman dedans alors je considère que c'est Chouman et donc c'est comme si il me fait affaire à Bekulo et tout est à saur mais il dit mais si tu es sûr si c'est sûr qu'il n'est pas à Chouman à ce moment là il n'est pas au Ser Bekulo c'est quoi que c'est Nétila comme le dit le Juchana Rour donc on dit aussi qu'il est sûr que c'est Kouch il serait d'accord que le Juchana Rour qu'on doit être retiré nous rapporte le le char sif katan te zayn et il se explique dans plusieurs endroits que dans le sens il n'y a pas de Chouman il dit mais voilà donc il dit que le sang est-ce que le sang si maintenant il y a quelque chose en contact avec du sang le sang de l'animal est-ce que c'est considéré comme le chouman ou pas alors on dit comme ça que ce n'est pas considéré comme le chouman dans ce cas là comment ça se fait dans le sif tét là-bas on a vu qu'on a l'habitude de quand il y a un meliqa même dans Kachouch le meliqa doit être m'sher b'shichim là-bas on parle par rapport au sang mais j'ai fait une meliqa j'ai du sang là-bas on dit que je dois être m'sher b'shichim dans ce cas-là donc c'est dans ce cas-là peut-être ici aussi par rapport à tzli quand j'ai tzlié du sang d'accord là-bas dans meliqa et du sang j'ai vu que je dois être m'sher b'shichim pourquoi on n'a pas dit ce qui est donné là peut-être aussi ici c'est là-bas l'adam avec tzli là aussi se veut être considéré comme shaman est-ce pour ça que je vais être m'sher b'shichim et chen ma chemma b'edya ber-turat chattat c'auf qu'al la m'd chet et chen ma chemma de-divari marshel comme ça dans le-turat de marshel la frange ou ch'arr la chá et ça maintenant que le rav il a terminer sa frade en disant que le yessour k'achouch qui les yet se et qu'il a plus il y avait une différence entre entre il y a des maintenant on va on va laisser la place pour les questions donc si il y a une question on peut lever la main juste une petite seconde 30 secondes je reviens merci 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 bonsoir voilà je suis content d'avoir faite le CIF 4 là j robuste que le CIF 3 j'avais même, je crois, posé la question si même t'étais gavard il me semblait que c'était le même résultat c'est-à-dire qu'à des klipa et on avait même dit que si c'était liquide en BAC on pouvait pas enlever qu'à des klipa c'était valable et là on a bien vu que si c'est que c'est pas chamène c'est quand même donc là je comprends mieux et ma deuxième question c'est c'est comme Zéa c'est le même niveau non c'est pas le même niveau c'est vraiment comme la c'est vraiment au cercle c'est vraiment c'est vraiment au cercle c'est que le khatrâ il y a des conditions d'accord, si ici par exemple il y a une si c'est ouvert ou bien si c'est c'est une quantité assez grande le four il est assez grand alors à ce moment là c'est pas c'est pas comme ça comme le khatrâ ce khatrâ c'est le khatrâ milta ou pas milta d'accord vous pouvez vous confirmer que donc que j'avais mal compris dans le CIF3 c'est que c'est que même si t'es à gavard et donc que il faut c'est à sourd et que c'était liquide et qu'on ne pouvait pas enlever c'était quand même valable c'est ça que j'avais oui c'est ce qu'on a vu dans le 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 ça c'est le khatrâ comme on l'avait donné l'exemple avec un morceau de viande chaud qui tourne en du lait froid on avait dit que comme le lait on ne peut pas l'éplucher alors il n'y a pas besoin de Kedeklipa dans ce cas là oui alors mais on parlait de Kedeklipa alors que là il y a le déjà il faut voir qu'est-ce qui est Tata Gavar ou pas Tata Gavar si le en bas si le quand on dit Tata Gavar ça veut dire quoi ça veut dire qu'on regarde c'est-à-dire qu'on considère la partie inférieure ce qui est en dessous comme la partie dominante alors si le bas il est chaud on considère tout est chaud si le bas il est froid on considère que tout est froid d'accord donc si on si on dit que tout est chaud c'est-à-dire que le bas il est chaud Tata Gavar tout est chaud et automatiquement tout est à sourd le goût se mélange si maintenant le bas il est froid on considère comme froid tout est moutard mais malgré ça comme dit Rasha Demika que le temps d'être qu'il y a un contact entre le chaud et le froid un petit peu oui quand même parce que concrètement il y a du morceau chaud qui est tombé sur du froid alors il faut quand même éplucher qu'il y ait des Kedeklipa ça c'est Tata Gavar en absolu en général qu'on retrouve partout mais maintenant ce qu'il dit dans le Sivdalé Téhe là on dit ok Tata Gavar je veux bien même s'ils sont les deux à côté je veux bien ils se touchent je veux bien ça veut dire on comprend qu'il y a une différence ils sont en haut ils sont en bas mais même dans ça je vais mettre des conditions dans lequel on va parler de ça c'est uniquement si c'est chamène ou bien c'est avec du liquide bichoule mais si c'est sec on va mettre à côté le chamène déjà le Sivdalé dans lequel on parle d'un cas où c'est avec bichoule je suis en train de cuire on va dire une soupe d'accord une soupe avec dedans du poulet et il y a dedans du lait qui est tombé alors là je vais dire quoi attends il y a du liquide dedans il y a aussi du liquide oui donc Tata Gavar la partie qui est en dessous va dominer et je considère que toute la marmite est à chaud et automatiquement automatiquement tout va être à chaud mais ça c'est bichoule mais c'est pas obligé qu'il soit une soupe c'est pas trop chose ça peut être vraiment du poulet que je fais dans une marmite que je fais bouillir et dessus est tombé un morceau de quelque chose qui n'est pas caché ou du lait par exemple mais si maintenant admettons que c'est à sec d'accord que je suis en train de faire des grillades donc c'est complètement sec je fais des brochettes grillades et j'ai un morceau de fromage qui tombe dessus alors ça qu'est-ce que je vais dire je vais dire ce contact-là étant donné qu'il est à sec même que c'est Tata Gavar et dans le monde Tata Gavar on dit tout est à saur dans ce cas-là comme le contact il est à sec qu'est-ce que je vais dire je vais dire que c'est que Kedénétila Asseif Dalet et le Seifé nous rajoute je veux bien Kedénétila mais uniquement si c'est le sec mais si c'est gras si c'est chamène je vais reprendre le dîn comme si c'était Bishul en deux mots ça veut dire quoi en deux mots si on résume tout ça en une phrase le dîn de Tata Gavar s'applique dans deux cas ou bien que c'est chamène ou chamène très bien bien qu'il y a du Bishul bien qu'il y a du Bishul mais si c'est pas de Bishul c'est Tzliya c'est grillé et on dit grillé c'est peut-être aussi dans une marmite mais sans eau mais dans un four sans liquide c'est considéré comme Tzliya parce qu'il n'y a pas de liquide et automatiquement ça va être Kedénétila d'accord mais à condition que c'est pas chamène et sur ça elle aura maudit attention moi je suspecte tout chamène à moins que t'as la preuve du contraire si on est sûr que c'est pas chamène à ce moment-là moi je dis que il n'y a pas de bébé qui a rien besoin mais alors donc ça ne peut jamais être Kedé Klippa c'est au moins Kedé Klippa voilà donc là on parle de Tata Gavar quand le bas il est chaud mais si c'est le contraire que le haut est chaud le bas il est froid à ce moment-là on dit Kedé Klippa d'accord merci quand tu as dit que tout est à sourd excuse-moi bonsoir Raph je m'excuse il y a une chose qui m'a échappé quand on dit que quand ça tombe Tata Gavar la chose devient complètement à sourd mais il n'y a pas le problème des 60 c'est 60 fois plus on a trop de la main note la question juste après on s'en fait dans l'autre pardon excuse-moi je sais qu'il y a le ritra d'Oraït mais comme il y en a qui ont levé la main avant mais note la question monsieur Hazan oui bonsoir on est plus on comprend mieux la position du tasse que du char parce que si on prend maintenant les notions de 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 qu'on avait appris à partir du moment où on est Paulette on n'est pas Baloua est-ce qu'on peut on pourrait peut-être appliquer ce principe pour le réar c'est-à-dire à partir du moment où il jette il jette enfin il il envoie de la fumée ou de l'odeur je vois pas je vois pas en quoi il va recevoir il va recevoir de l'odeur la vérité c'est qu'on va dire que ce djinn là on l'a dit spécifiquement par rapport au rien de que quand je me dis ça sort ça rentre pas il n'y a pas la force mais quand on fait une cuisson la vérité c'est que la force de la cuisson elle est que tout se mélange en même temps la cuisson a la force de tout mélanger en même temps l'ego en même temps ça rentre ça sort ça rentre ça sort ça fait en sorte qu'on fait vraiment tout un mélange c'est-à-dire on va dire que chaque chose en fonction de sa cuisson ce mode de cuisson il a une force de faire sortir les choses de faire imprégner la chose et donc quand on a cette cuisson si je considère que c'est que l'odeur ça a une force ça fait un certain de bichon un mélange dans ce cas je peux oui pouvoir dire ça je peux voir que ça mélange mais M. Hazan la vérité c'est que le taas il est d'accord avec le yanderecha il a dit oui je suis d'accord avec le yanderecha mais nous ici on ne parle pas de yanderecha tout ça ça aurait été un chidou de dire c'est-à-dire ce qu'il dit ici le choukhanaroch lorsqu'on a on a une yanderecha lorsqu'on a le éther qui est chamène et le yisoukhe kahush c'est ça ouais si c'était le taas moi je suis d'accord parce qu'à l'origine le dîner était dit par rapport à mais une cuisson comme un tzli normal je ne suis pas d'accord d'accord donc lui c'est déjà un chidou je veux dire ça et ça ils ont dit que par rapport à d'accord mais est-ce qu'on prend le principe qu'à partir du moment où quelque chose est chamène elle a plus de réach que l'autre qui est qui est carouche non c'est pas qu'il y a plus non c'est pas parce qu'il y a réach simplement parce que il a la force de faire c'est-à-dire que le chamène fait que le goût circule et concrètement c'est le réach qui active tout ça est-ce qu'on peut appliquer aussi ce dîn pour poisson viande poisson viande c'est-à-dire voilà l'un côté de l'autre etc donc ça serait interdit exactement et là comme justement on dit donc on a une place de plus marquée encore dans du poisson de la viande que de la que de quand de la viande est du lait ok merci bonsoir moi j'avais juste une question sur le dernier char que vous avez fait j'ai pas compris que sort du dame jusqu'au dernier char si pour après les questions le répéter s'il vous plaît ok alors donc c'est qu'il dit comme ça il dit qu'en vérité la question c'est est-ce que le dame va faire quelque chose qui est chamène ou pas chamène d'accord c'est la question d'un côté on voit qu'ici on voit que apparemment il dit quoi il dit quand on est sûr que c'est pas chamène c'est pas chamène d'accord mais là-bas on voit dans l'autre endroit on voit d'accord donc il faut savoir si c'est dame c'est chamène c'est pas chamène donc pourquoi quand le compte il a touché avec du sang pourquoi c'est le besoin de bichichim alors on va dire la conclusion c'est que on doit faire différente quand c'est Mideoraita ou Mideoraban quand c'est Mideoraita alors je vais dire qu'il faut absolument que je vais considérer même le dame même qu'il soit carcachouche je vais le considérer comme si c'était chamène mais lorsque on parle de quelque chose dans l'histoire de Mideoraban alors à ce moment-là j'aurai besoin de il suffit que je m'assure que c'est carcachouche pour le dire qu'il n'est pas considéré comme chamène d'accord ok merci oui non je je voulais revenir sur l'explication que tu as donné tout à l'heure où tu as expliqué que quand t'attaces Havard a priori dans une situation où t'attaces Havard et que c'est chaud donc a priori tout devient tout est interdit mais si j'ai bien compris on tient quand même compte des sous-titrage 60ème oui bien sûr évidemment de 60ème de la d'accord c'était simplifié ça prêtait à confusion oui mais non évidemment c'est quand on parle que tout est à sourd ça veut dire quoi ça veut dire que ça veut dire qu'il y a un potentiel dans tout à sourd c'est pas que des c'est pas que des nettis là etc là on parle tout est à sourd mais à ce moment-là on dit si tout est à sourd donc forcément on va dire qu'en réalité le goût il s'est absorbé partout si c'est comme ça alors bon il faut en mettre le bûcher d'accord alors autre chose on fait la distinction je vois qu'il y a une distinction notamment le rameau il dit quand c'est gras maigre carouche je crois que c'est ça la traduction ou quand c'est gras mais c'est quoi ce truc-là il faut être un expert pour déterminer qu'est-ce que ça veut dire c'est pour ça qu'on dit qu'il y a tous les gras on dit qu'il y a tous les gras on dit qu'il y a tous les gras exactement c'est pour ça que même le sang il va dire qu'on considère que c'est gras après le fromage quand on est dans le fromage on considère que c'est gras il y a plusieurs choses qu'on va voir parce qu'il y a vraiment du gras dedans d'accord donc on a toutes sortes de choses qui sont appelées gras mais c'est vrai peut-être qu'il y a quelque chose qui est imbibé de l'issour qui était fait à base de l'issour mais en touchant on voit qu'il est sec peut-être un morceau de pain qu'on sait que dedans il y a eu je ne sais pas un ingrédient pas cachère ça fait toutes sortes de choses que vraiment ils ont un composant qui n'est pas cachère mais concrètement je vois qu'il est sec donc dans ce cas-là si je sais qu'il est sec alors je dis bon ça a touché j'enlève qu'il y a il n'y a pas besoin de s'abouter l'obligation ok excusez-moi Rav juste une petite précision le réart est-ce que ça peut passer si on fait cuire l'un après l'autre alors non on a dit que le réart c'est quand ça ensemble toujours ensemble c'est-à-dire même si le four il est chaud on a fait et que vraiment ça sent on a vu la back aussi qu'est-ce qu'il y a dans le four il était grand de 480 litres là aussi il n'y a pas le problème de réart parce que déjà le goût est différent il y a beaucoup de four qu'on voit ça dans les écoles où on a un litre etc il y a carrément bon des fois ils sont très grands des fois ils ont une ventilation particulière comme ça ils ne laissent pas c'est pas enfermé le four qu'on a chez nous bon il est assez enfermé on va le voir dire il y en a vraiment où on a vraiment un système de ventilation prépare et que d'après plusieurs possibles ils vont dire qu'il n'y a pas de réart dedans parce que concrètement ça circule de toute façon souvent dans des fours souvent on a donc c'est 480 litres donc ça serait la source du éther dans les boulangeries on peut faire du pain après n'importe quoi on peut dire ça comme ça mais c'est sûr qu'après on a d'autres problèmes on va prendre le zéa on peut avoir le problème parce que des fois il y a des choses qui sont dans les parois des fois il y a un morceau par exemple qui est tombé par terre et il y a on va donc le zéa quand ça va monter je précure par exemple le baguette en haut dessus et je vais tomber un truc en dessous qui n'était pas d'accord donc je vais allumer et donc à ce moment là tout va rentrer le goût va rentrer parce qu'il y a zéa la zéa c'est la vapeur récha c'est que de l'odeur donc la vapeur ça sort de la même masse c'est beaucoup plus qu'enquis de consistance mais là c'est des particules c'est quoi exactement ? c'est des gouttes c'est des gouttes non c'est pas des gouttes parce que le goutte ça fait en véhicule véhiculer le zéa le zéa c'est des gouttes récha c'est l'odeur c'est seulement l'odeur qu'on met donc si on les met un sur l'autre c'est plus récha c'est zéa parce qu'il y a la vapeur de l'un qui va entrer dans l'autre à moins c'est bien recouvert mais s'ils sont les deux à côté ils sont découverts alors à ce moment-là il n'y a pas le problème des gouttes d'après c'est impossible il y a oui quand même le zéa pourquoi ? parce que la vapeur monte dans les parois et ça re-gouttine d'accord ? ça va gouttiner donc la parois ça va retomber dans le clé d'accord ? donc là on a eu le problème de zéa mais si admettons qu'on n'a pas ce problème là par exemple c'est eau ou bien c'est un four par rapport à la disposition etc alors à ce moment-là il n'y a pas le problème de rizéa mais après il n'y a pas parce que les goûts on va dire l'odeur qui circule dans le four c'est ça a contaminé mais ce n'est pas un iso qui est tellement prononcé parce que la professe on voit comme si on est là mais il y avait donc on ne prend pas ça en compte Rav Rav oui bonsoir je voulais vous demander parce que des fois zéa c'est plus grave que rizéa oui c'est toujours plus grave et O.L. par exemple des fois on voit quand on prend du café les gens des fois ils mettent le lait par exemple froid en bas et ils font couler de l'eau chaude alors est-ce que c'est un problème ça ça ne peut pas remonter ça c'est peut-être le problème du nizzo qu'on avait la semaine dernière il y en a qui font attention à ça il faut moins attention à ça et c'est vrai qu'il est raté pour faire attention à ça non mais la machine après on la contamine si quelqu'un d'autre après il va prendre de l'eau chaude vous voyez il y a un problème pour lui aussi celui qui vient après non non il ne vient pas il ne vient pas à la vie avec ça non à la vie c'est n'importe quoi vous vous rappelez même qu'on a vu ça dans le design là-bas par rapport à semaine peut-être donc il n'y a pas de problème de remonter il n'y a pas de problème de remonter quoi il n'y a pas de problème de remonter la vapeur qui remonte dans le dans le coumcoum quoi non il n'y a pas de problème mais peut-être que le coucou il va quand même avoir un goût de va peut-être appeler un goût de la vie par rapport à ça c'est un bon quand il y a un contact quand il n'y a pas de contact c'est pas un problème bon d'accord c'est vrai que bon on va dire qu'on va on va dire que c'est une fois que je serais mais bon c'est pas un problème qui est tellement prononcé c'est un peu rare qu'on arrive à faire ça comme le rendre on va dire que oui théoriquement c'est vraiment à tous les problèmes de Nito alors on va mettre à ce moment là on aura un élément de problème effectivement merci ok donc on va continuer maintenant avec notre mission je vais mettre sur Yoot et on va continuer ok donc on est maintenant dans le siman toujours le même siman évidemment maintenant on va continuer dans le save vav et zain ok donc on a ici donc le save vav donc là maintenant on parle de Tata Agavar avec du Tlia save vav d'avar s'eslo piyapuwa bespecli ima echad cham v'echad sonen t'art ton gover siman donc j'ai une d'accord donc c'était un bibit d'accord un prénier d'accord donc du grail et du chamen ima echad cham v'echad sonen siman y'an y'an qui était show et qui était froid at t'art ton gover t'art ton il gover ima y'e chad cham v'echad sonen tata agava c'est pour ça que siman a du show qui est tombé sur du froid il est au cerch que de clip il y'a du tsonen qui est tombé sur du show d'accord donc dans ce cas-là c'est tataga donc le show il en bas donc là en vérité il parle simplement il veut juste mentionner le d'in tatagava par tzli d'accord il dit tzli c'est la même chose mais à condition qu'il a du shaman d'accord on va montrer sinalaha en deux mots qu'on a vu à travers les six films qu'on a vu juste avant ok sivzain maintenant sivzain n'est pas quelque chose d'intéressant il dit comme ça il dit qu'en vérité qu'est-ce 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 qui se passe si maintenant j'ai un morceau qui a reçu qui a été né ça par un autre morceau et qui a touché un autre aliment d'accord donc c'est le même dîne que le tzli qu'on a vu maintenant imaginez vous le c'est fait on a le tzli le tzli le tzli mais admettons que c'est pas maintenant qu'il touche un éther c'est un éther à la base qui a été assimilé donc il a reçu un dîne de iso d'accord qu'il a lui avalé un iso et maintenant qu'il touche un autre éther imaginez vous avez deux pommes de terre qui se touchent tout va bien et après on vous dit que cette pomme de terre elle a avalé d'un goût d'un iso donc c'est pas que la pomme de terre est assura maintenant elle assura mais une pomme de terre on parle d'un morceau de terre qui a touché une pomme de terre et maintenant cette pomme de terre là qui va toucher la pomme de terre c'est quoi le d'un il nous dit comme ça le il est de lui même il limite le d'in on a parlé quand ça il faut que den it là ça c'est uniquement quand c'est avec chamele etc c'est uniquement quand c'est par exemple il 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 y il vous rappelez plusieurs reprises on a vu que le mélange de deux c'est un nouveau mais si maintenant il n'y a pas de issue uniquement ce qu'elle a avait d'un autre endroit comme on l'a dit maintenant deux pommes de terre qui se touchent mais une des pommes de terre elle est un autre endroit il n'est pas le c'est pas d'un pas d'un 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 d'accord ça veut dire qu'en vérité on dit tout ça ça c'est uniquement ça c'est uniquement quand c'est un issu mais si c'est pas un issu à ce moment-là c'est quand même un issu alors le shaman il a ouï la capacité de sortir un issu qui n'est pas d'accord dernière fois je résume deux pommelotaires qui se touchent deux pommelotaires qui se touchent je ne sais pas qu'on va trouver une pommelotaire shaman mais admettons il y a deux pommelotaires qui se touchent une d'entre elles elle a été bolée à un issu donc il y a du balua et deux se touchent dans ce cas qu'est-ce qu'on dit on dit que c'est la connexion on ne va pas faire même si les deux ont été grillés ensemble d'accord quand ça a été si cuit ensemble c'est notre histoire on n'a pas le lien de cuisson dans le kharaf etc même au début dans le tarot on vote mais lorsqu'on parle qu'ils étaient grillés ensemble deux choses ont été grillées ensemble mais un c'est pas c'est pas un issu comme deux morceaux de viande d'accord deux morceaux de viande kachère mais un autre morceau de viande kachère il est déjà contaminé par un morceau de tarif d'accord donc maintenant un qui est considéré tarif avec du balua de tarif pour kachère avec du balua de tarif l'autre kachère connexion ensemble les deux on les grille ensemble c'est pas il ne s'assort pas il n'y a pas de groupe du issu qui sort d'accord pourquoi ? parce que c'est pas un issu mais si une d'entre elles était chamène on va faire simplifier si le issu aurait été chamène alors à ce moment là oui ça fait passer quand même ça fait quand même il faut sortir le balua qui est dedans d'accord donc il faut distinguer entre un issu et un éter qui est dedans du balua mais si le balua il a du chamène il est gras à ce moment là malgré ça il fait passer d'un endroit à l'autre et ça c'est d'affaire dans deux dans deux morceaux aval cli maintenant cli est une ustensil qui a avalé un issu au ser éter chez nous il est au ser même qu'il n'y a pas chamène il est quand même au ser même que c'est du balua malgré ça pour retirer pour enlever son bout maintenant on va commencer à étudier ça on va prendre le 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 ils ont été grillés ensemble la raison que le nous donne tout simplement on a un clal, un grand grand clal qu'il faut toujours prêter attention à ça que lui il sort, l'eau ne peut pas sortir d'un endroit à un autre, seulement c'est à du rotev donc quand on se fait ça bébichou ou bien avec du rotev, à ce moment-là le goût sort d'un endroit à un autre mais lorsque il n'y a pas de rotev c'est sec, parce qu'on parle d'un tzli on parle de quelque chose qui est grillé, à ce moment-là le goût ne sort pas d'un endroit à un autre puis rouge, explication donc imaginez vous vous grillez de la viande, deux morceaux de viande ma mâche en même temps, les deux se touchent les deux se collent les deux étaient cachés à la base mais une d'entre elles est devenue assurpa avec une baloua d'une autre chose, il n'y a rien besoin si c'est pas chamène il n'y a rien besoin, même pas de clipa on les retire, c'est terminé il n'y a pas besoin de clipa ok on va prendre maintenant le taz non, c'est pour après maintenant on va prendre le char sif kata new dalek non, pardon non, c'est pas le char le char sif kata new trade, pardon si j'en dis avec vous on a sauté du design ok, you trade on va essayer de prendre quand même les traits les plus massifs la vérité c'est que le programme de simicha il est assez long si vous faites attention il a commencé il y a un an et demi les autres écoles ils font ça en un an parce qu'ils n'utilisent pas tous les taz à l'intérieur ils reçoivent une belle simicha avec 50 rabanis qui signent dedans mais ils ne lisent pas les taz ils sont un peu à droite et à gauche surtout ils livrent des résumés comme le but de mettre la simicha qu'on fait maintenant c'est pas simplement de retenir des masques à notre je me souviens aussi un peu d'essayer nous-mêmes d'apprendre pour essayer d'apprendre à apprendre, à enseigner de se familiariser bien avec le texte donc c'est très important je pense de le faire dans le texte donc maintenant on va prendre le char sif kata new trade le char kata new market d'accord donc on va voir les market entre le Torah tratat et le mahar shal donc on y va qu'est-ce qui se passe maintenant si c'est intégré ensemble alors donc qu'est-ce qu'il a dit le mechavère même si c'est intégré ensemble on a dit qu'on n'a rien besoin si c'est pas il dit qu'on n'a rien besoin si c'est une histoire de mechavère forcément forcément on n'a rien besoin de l'attiler si c'est pas chamin mais si c'est quand c'est pas une histoire mais même si c'est intégré ensemble il n'y a rien besoin alors qu'est-ce qui dit C'est le Rav, c'est le Rav. C'est le Rav, c'est le Rav. Comme ça aussi, le Rav Chattat, c'était rapporteur. Et là, c'est le Rav Chattat. Et là, c'est le Rav Chattat. OK. Et ce sont les choses sur le Rav Chattat. Là, c'est la Chattat, le Rav Chattat. C'est-à-dire que le Rav Chattatat, le morceau, il va contaminer le morceau d'à côté en touchant avec le contact. Donc là, il rapporte le maquard des choses. Il dit que c'est le Rav Chattatat. Par contre, un morceau qui a été rendu à sourd par un sourd, comme on l'a dit, deux morceaux de viande. Les deux étaient cachés à la base, mais un a été contaminé. Ce n'est pas que le morceau d'viande en soi, il est lui-même tarif. Il a reçu d'un goût de tarif. Alors il dit, même s'ils ont été salés ou bien gris ensemble, ce n'est pas aussi. C'est-à-dire qu'il a reçu un sourd qui n'est pas méfait à faire. D'accord ? Ce qu'on a dit aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a, on a limite le djinn de nyan de, du touché qui dénetti là, seulement si ils sont mechamat atzmo. Si ils sont mechamat atzmo, il n'y a rien besoin. Mais il dit quand même que si c'est chamen, il faut quand même répliquer le djinn qu'on a appris dans le Sivet. Ça, c'est le Torah qui est écrit. Alors maintenant, il y a une question qui se pose. Enfin, c'est une question technique qui est importante. C'est qu'on a le clal du rameau. Que le rameau, lui, soupçonne tout comme quelque chose qui est chamen. Comme M. Azan a dit tout à l'heure. Le rameau voit tout comme chamen. La question, c'est quoi ? Est-ce que même dans notre cas à nous, il va dire la même chose ? Apparemment, dans notre cas à nous, on a un degré inférieur. Parce que là, on n'a pas un isur avec un éther. On a un baloua de isur avec un éther. Alors même comme ça, on va être tellement, on va dire ça, vache, de considérer chaque chose qui est potentiellement chamen comme chamen. Peut-être que non. Alors, il me dit que non. Qu'est-ce que c'est le char ? Il me dit que non. Que le Suinyan-là, qu'on ne fait pas de différence. Parce qu'on n'est pas Baki. Ça, c'est uniquement qu'on a un iso mechamata tzmo. Mais quand c'est pas un iso mechamata tzmo. Alors, à ce moment-là, on va oui faire la différence. Donc, on reprend ça dans les mots. J'ai déjà écrit dans le paragraphe précédent. C'est un iso mechamata tzmo. 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 Et c'est un iso mechamata tzmo. C'est un iso mechamata tzmo. C'est un iso mechamata tzmo. D'accord ? C'est vrai, quand je dis en revoyant par rapport à dame, on considère ça comme quelque chose qui est chamène, par rapport au inyant, mais ça, c'est uniquement lorsque je m'emmâche, le sang me mâche. Mais quand on parle d'un morceau qui est imprégné de sang, alors à ce moment-là, à ce moment-là, non. À ce moment-là, on ne va pas, à ce moment-là, on ne va pas considérer ça comme, on ne va pas considérer que le dame est chamène. D'accord. Donc, je résume ce qui a été écrit ici. Donc, maintenant, on va résumer ce que le Shah a dit. Donc, déjà, il dit quoi ? Il dit qu'en vérité, lorsqu'on parle d'une histoire qui passe avec un contact à sec, chaud à sec, comme par Amtsliya, on dit qu'on a besoin de Nettila. Ok, c'est bien beau. Mais il nous dit, dans quel cas on parle, il nous dit ici le Sif, le Sif Zayn, uniquement si on a Isur Mechamat Atzmo. Ça veut dire que j'ai un Isur Mechamat Atzmo qui touche un éther. Mais si c'est un Isur, à la base, ce n'était pas à Sour. Comme on a dit l'exemple, deux morceaux de viande, les deux étaient moutards. Mais une d'entre elles a été bolée à un Isur d'autre part. À ce moment-là, ce contact-là ne va pas rendre à Sour. Et même si je les grille ensemble, collés ensemble les deux, le goût ne passera pas. Parce que c'est que du baloua. Et ça n'a pas la force, avec ce contact-là, de retirer du baloua. Et pourquoi ? Parce qu'on a un clal que le goût ne passera d'un endroit à un autre sans liquide. Ok. Mais il nous dit quoi le Shukhan Aro ? Il dit ça, c'est d'afka, quand c'est sec. Mais quand c'est chamène, c'est où il m'a fait affaire ? Et là, vraiment, et là, le Shukhan, il nous a fait une note. Il dit, attention, est-ce que peut-être que la vie du rameau, qu'on ne fait pas de trilouk, entre Kahu et Chumhan, on va aussi l'appliquer ici ? Est-ce que ce que nous a dit le rameau, qu'on n'est pas baqi, qu'on ne fait pas de différence entre Kahu et Chumhan, on va aussi l'appliquer ici, dans un cas que ce n'est pas Mechamata Tzmo, et on va tout considérer comme Chumhan, on va tout rendre à Sour, comme ça aussi dans le Kano ? Il dit, non, parce que chez nous, on ne va pas être tellement mahmir, parce qu'on ne parle pas d'Aïsour Mechamata Tzmo, on ne parle d'Aïsour qui a un degré inférieur. Et après, il nous a donné l'exemple par rapport à Mlicha. C'est quoi Mlicha qui rapporte ? Il dit, qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai un morceau qui a du sang ? Le morceau de Vendée, il est kacher. Il a été kacherisé. Il a reçu dans lui du sang. D'accord ? Donc, est-ce qu'il est considéré sur Mechamata Tzmo ? Non ? Pourquoi ? Parce qu'il a déjà été kacherisé. Si c'était le sang de base qui n'était pas encore kacherisé, je vais considérer ce morceau de Vendée comme Mechamata Tzmo. Et donc, s'il touche à chaud, un autre morceau, il grille ça ensemble avec un autre morceau, à ce moment-là, on va dire que, oui, je vais considérer ça Mechamata Tzmo. Et donc, même le rameau, il va dire, j'applique mahmura ici. Que c'est qu'on va aussi, on va considérer ça comme chamène. Mais si on parle d'un cas où la viande a été nettoyée, il n'y a plus de sang, elle a été salée, il n'y a plus de sang. Mais après, pour une raison pour une, il y a du sang qui est tombé dedans, c'est absorbé dans la morceau de viande. Là, il n'y a que du baloua de sang dans la viande. Et dans ce cas-là, même si c'était gris avec un autre morceau, le rameau ne va pas te dire que, ah oui, comme il y a du sang, alors je vais considérer ça comme du chamène. Non, parce que c'est quand ils sont balouas. Maintenant, ça c'est la vie du autorat chattat. Mais le marchal, lui, il est notre vie. Il dit comme ça. Le marchal, sur le texte, dans le texte, il dit qu'on a deux choses qui sont secs et chaudes et qu'on le fait cuir avec du bichol. Mais dans le texte, il dit qu'on a deux choses qui sont secs et chaudes et qu'on le fait cuir avec du bichol. Il dit qu'on a dit dans le texte, dans le texte, dans le texte. Il dit qu'on a une différence entre bichol et le texte et le texte. Dans le texte, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Il va nous dire que il dit qu'on a deux choses qui sont secs et qu'on a une bichol comme l'anachie. Mais dans le texte ou le texte, le texte, il dit qu'on a une bichol. Il dit qu'on a une bichol. Il dit qu'oui, dans le texte, on va aussi faire, on va aussi dire qu'on se metfafea même dans un histoire qui n'est pas chamele. d'accord, donc là on a une marquette entre le Marshall et le Rav, donc on a en deux mots et le Rameau donc après lui ils disent que oui on ne va pas faire différence entre on ne va pas faire différence dans tous les cas donc un, comme on l'a dit qu'on a que quand on fait une différence oui, quand on va mettre alors à ce moment-là ça peut avoir la capacité de contaminer mais quand on ne va pas on peut même les guérir, on n'a pas de soucis et le Shah va nous rapporter que le Shah va nous rapporter que quand on ne va pas dire c'est-à-dire que le Isur Balou, on va le considérer comme le Shah Men on ne va pas soupçonner tous les Isurs comme du Shah Men ok alors maintenant on va on va prendre le Sif Katan ok on va prendre le Sif Katan ok on va prendre le Sif Katan alors là il faut vraiment distinguer entre deux cas qu'est-ce qu'on a dit ici c'est intégré ensemble ici c'est intégré ensemble on a dit quoi c'est pas un problème d'accord si c'est pas à part que c'est alors ça veut dire quoi il faut vraiment se concentrer pour ce point-là c'est quoi le Shah Men qu'est-ce qu'il est Shah Men est-ce que c'est le Isur parce que là qu'est-ce qu'on a on a un éther et un autre éther les deux se sont collés mais en vérité ce éther-là il a reçu du Baloua à la base il avait reçu du Baloua maintenant il n'est plus éther il est Assur à la base il était éther mais donc les deux se sont collés ils ont intégré ensemble tandis que c'est pas un problème à moins que le Isur enfin le éther qui est devenu Assur il est Shah Men mais de quoi on parle que c'est Shah Men est-ce que c'est le éther lui-même qui est Shah Men qui a reçu du Isur ou bien c'est le Isur d'origine qui était Shah Men vous avez compris la différence d'accord j'ai un morceau qui a été contaminé qui est devenu Assur qu'est-ce qu'on dit que s'il est Shah Men il va contaminer maintenant le morceau avec quoi il va être grillé mais de quoi on parle qu'il est Shah Men est-ce qu'on parle du Baloua ou du Nivela est-ce qu'on parle du Isur qui est d'accord qui était Shah Men qui est contaminé où on parle que le morceau même a été contaminé qui a été contaminé lui-même il est Shah Men il y a une personne qui peut m'expliquer ce que je viens de dire bonjour écoutez il y a le final un petit résumé la question c'est que je veux savoir non ce que je viens de dire c'est quoi les options qu'on a en fait de Shah Men non on m'avait dit dans le sif avant on avait dit que ça peut être Shah Men le Isur ou Shah Men le Aeter ouais alors c'est quoi si tu veux non maintenant on parle pas pour un sif la sif Zayn là on a dit quoi on a dit aussi dans le sif M'hamata Tzmo que tout ce qu'on a dit dans le sif Guimel Delet on parle d'un cas quand on parle même si tu les cuit ensemble il n'y a pas de problème à moins à moins que le Isur est le Shaman ouais alors là la question qu'on se pose c'est quoi c'est qu'est-ce qui est Shaman est-ce que ce qui est Shaman c'est là c'est le Isur de base par l'Issur Balois par l'Issur Balois c'est quoi l'Issur Balois c'est que j'ai un éther dans lequel il y a un Issur qui est tombé d'accord on dit ici ça c'est Shaman alors à ce moment-là c'est quand ça va être cuit avec un éther ça va lui contaminer de quoi on parle ici quand c'est Shaman est-ce qu'on parle est-ce que tu veux savoir c'est quoi si le éther il est Shaman ou le Isur est Shaman et ça c'est qu'il y a une différence le éther qu'on parle le éther il est devenu Assur aussi oui mais c'est grâce à son Shaman lui qu'il est devenu Assur voilà est-ce que c'est le chemin on parle du éther qui est devenu Assur mais c'est lui qui était Shaman ou bien on parle que c'est le Isur de base qui était Shaman d'accord d'accord donc on voit dans le chat ce qu'il dit il dit que de quoi on parle ici donc quand on dit que c'est Shaman de quoi on parle c'est quand on parle que le Isur de base il était Shaman d'accord parce que si tu me dis que c'est le éther qui est Shaman voilà que le éther donc comment tu veux que le Isur contamine une autre chose voilà que le Isur il n'est pas Shaman donc juste une question selon ça qu'est-ce qu'on voit comme qui pense le Shah vous vous rappelez il y avait une marque au cas entre le Taz et le Mechaber oui le Taz il avait dit comme écoutiez l'exemple que tu as dit tu avais dit l'exemple oui l'exemple que tu as rapporté par rapport au Siv d'avant que si c'est le éther qui est Shaman le Shuman va rentrer dans le Isur il va rentrer dans le éther oui ce qu'on avait dit le Taz il n'était pas d'accord avec ça ce qu'il allait dire c'est que par rapport à Recha oui d'accord mais d'après le Shah qu'on voit ici on voit qu'il est d'accord avec le Mechaber ce qui rapporte la Svara qu'est-ce qu'il dit il dit qu'en vérité de quoi on parle ici on parle d'un cas où c'était uniquement que c'était le Isur à la base le Isur de base lui était Shaman il a contaminé le éther et c'est l'éther qui va toucher l'autre éther d'accord dans ce cas-là le gout va passer mais si maintenant le Isur n'était pas Shaman le Isur il est tombé dans un éther Shaman il a rendu en tout cas il a rendu assur d'accord c'est ce Isur là qui va c'est ce qu'il nous dit ici il dit c'est ce qu'il nous dit c'est ce qu'il nous rapporte ce que le Mechaber ici il nous dit quoi il ne parle pas de Sinyana il ne parle pas de Shaman c'est ce qu'il nous dit c'est quand même il ne fait pas cette différence mais si on prend la Chambre du Tour on va voir où est la différence alors il nous dit le Shuchana qui n'a pas mentionné ce Inyan là il a posé la question dans le Bet-Yosef alors qu'est ce qu'on a dit même quand le Yeter il est Kachush le Isur le Kachush le Éter il est Shaman on dit que c'est donc apparemment qu'est ce qu'il dit le Bet-Yosef ça contredit pourquoi ça contredit pourquoi ça contredit alors concentration d'accord ici le Meshwana il dit quoi ils ont été grillés ensemble s'ils ont été grillés ensemble à ce moment-là il n'y a pas de soucis un mois après il est plus loin il rapporte si c'était Shaman mais lorsqu'on parle de grillés ensemble qu'est ce qu'il dit le tour à la base qu'est ce qu'il a apporté le tour il avait rajouté encore une autre phrase il a dit que quoi il a dit que même ces moutards même si la Khatikha la Khatikha qui a reçu le Isur elle est Shaman elle-même et pourquoi dans ce cas c'est Moutard parce que comment à Isur on va pouvoir arriver dans un endroit qui ne peut pas arriver lui-même donc apparemment après ce qu'il dit ici d'après cette question-là ça contredit avec ce qu'il écrit en Seyife en Seyife même il a dit que quand il y a un éther qui est Karush et le Isur qui est Shaman il y a oui cette chose il y a oui le goût va passer d'un endroit à l'autre le Shaman va passer dans le Isur il va passer dans le éther qu'est-ce qu'on déduit de là on voit que le tour oui il donne la place à cette chose-là à ce Inyan-là et pourtant lui-même lui-même le tour dans Seyife qu'est-ce qu'il rapporte il dit que si c'est le éther qui était Shaman alors à ce moment-là c'est Mouta c'est ce qu'il y a en sorte d'ici oui c'est ce qu'il dit il dit que si maintenant tu cuis deux choses ensemble et quoi et c'est vrai que c'était pas c'est vrai c'est pas c'est ce qu'il y a en tant mais tu cuis deux choses ensemble et le Isur qui était pas c'est du Baloua lui-même il était Shaman mais le Isur il n'était pas Shaman dans ce cas-là c'est pas qu'on faisait comme du Shaman c'est Mouta toi-même alors donc je pose la question toi-même dans Seyife toi-même le tour dans Seyife tu m'as dit quoi tu m'as dit que quand il y a un éther qui est Shaman et le Isur qui est Kachouche malgré ça c'est Asso et pourtant ici dans Seyife tu laisses pas la place à ça alors comment ça se fait c'est pour ça que le Shachouche dit que le Bet-Joseph n'a pas mentionné ici la phrase du tour parce qu'apparemment c'était pas logique pour lui il se contredit tout seul alors comme on l'a dit le Isur le Isur va dans le Isur le Isur le Isur va dans le Isur le Isur va dans le Isur et donc le Shuman prend le Isur avec lui et voilà comme il dit tout le monde est d'accord avec ça comme il dit le Bet-Joseph et le Isur le Isur et par contre le Isur qui on a dit dans Seyife il n'était pas tout le Isur ou le Isur ou le Isur et c'est tout ça et il ne dit pas pas d'essayer mais rien n'aident il ne dit pas on va voir il n'a pas 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 c'est pas l'année comme le la 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 l'année la 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 il dit qu'il y a une différence on doit faire une différence distinguée entre le Seyif Zayn et le Seyif Zayn c'est quoi la différence parce que en deux mots je dis une fois la question dans un autre terme et on va voir directement la réponse la question elle est comme ça en deux mots c'est quoi la halakha apparemment c'est une contradiction quelle est la halakha quand j'ai un éther qui est l'U.M. Shaman et le Isour il est Kachosh et il se colle est-ce qu'on va dire que ça contamine dans le Seyif on voit ça contamine dans le Seyif Zayn on dit que ça ne contamine pas comment ça se fait ? réponse sur ça le charque deux réponses première réponse qui répond c'est une différence parce que là-bas on parlait d'un isour dans le Seyif Zayn on parle d'un isour ça veut dire quoi ? j'ai un vrai éther et j'ai un vrai Isour j'ai une viande de cheval d'accord ? et j'ai un éther mamash et le éther il est chamène le isour il est kachosh dans ce cas-là il y a oui la place de dire quand ça y estour il y a oui la force au éther de le isour le isour il aura la force grâce au chemin du éther de faire véhiculer le isour dans le éther parce que ça y estour mais ici qu'est-ce qu'il se passe ? j'ai deux éthers à la base un était à Sour mais c'est un s'lebaloua alors c'est vrai qu'il y a il est chamène mais est-ce qu'on va dire la telle point qu'il y aura la force de faire sentir son goût de baloua c'est trop dilué d'accord ? il se passe fort ça c'est la première réponse qu'il donne qu'il y a il il dit qu'en vérité c'est différent là-bas on parlait de quoi ? on parlait d'un du chélev du chélev qui était kachouche mais c'est du chélev à la base le chélev c'est gras donc il a oui la faculté du gras de faire passer le chélev mais seulement qu'il n'était pas dans ce cas-là il n'était pas chamène donc il suffit que le éther lui donne un peu de chouman pour qu'il commence à mettre la machine en marche mais ici on ne parle pas de chélev on parle simplement dans l'histoire d'un éther d'accord ? donc je résume la question en deux mots qui est posée ici c'est qu'apparemment on a une contradiction d'accord ? on va le présenter comme ça une contradiction donc la question sur le principe qu'on a mentionné qu'on a vu que le taz est en marquette le char etc le méchaber c'est comme ça le méchaber aussi il fait comme c'est le tout il a écrit etc c'est que si maintenant j'ai un éther qui est chamène et un isour qui est kachouche ça fait l'aller-retour d'accord ? et c'est assur ici apparemment on voit qu'on n'a pas laissé la place pour ça le méchaber il n'a pas marqué puis apparemment il ne pensait pas comme ça comment ça se fait ? deux réponses première réponse c'est quoi ? c'est qu'on doit faire distinguer entre deux cas un cas où c'est un isour méchamat atzmour c'est l'isséifé j'ai du éther j'ai du isour c'est vrai que c'était le éther qui était chamène c'est d'heure mais concrètement comme on a un isour méchamat atzmour il a ouï la force le isour de recevoir le chamène et de le renvoyer avec le isour dans le éther d'accord ? on voyait là-bas l'expéditeur mais avec un peu du goût du isour ça c'est d'accord mais par contre ici qu'on parle d'un cas que c'est du balou il n'a pas la force qu'est-ce qu'il va se faire sortir ? ça c'est la première réponse deuxième réponse c'est qu'ici on parle de quoi ? on parle de isour méchamat atzmour là-bas on parlait que le isour bichlal c'est vrai qu'il était kachouche mais c'était du khelev donc lui-même déjà à la base il a la faculté de faire passer les mefafea ça manque quoi ? il était kachouche il n'était pas très actif alors bon alors en recevant le chaman du éther il aura la facilité de lui faire sentir le goût et c'est la différence et quelle heure ? ok on a quelques minutes oh bon on va terminer le siman ok bon alors maintenant on prend maintenant le rameau le rameau il dit comme ça on a déjà fait oui c'est quand on a fait le chatechot dans le chatechot il faut passer du goût d'un endroit à un autre d'accord ? dans le chatechot il faut passer du goût à un autre mais si maintenant on parle d'un cas où le chatechot il faut passer du goût à un autre même si c'est du baloua même si c'est du baloua malgré ça on va voir pourquoi on va prendre le on va prendre le chatech le chatech le chatech nous dit comme ça le tasch il dit la même chose pratiquement ok donc il dit comme ça et c'est comme ça là on voit que pour passer d'un endroit à un autre à un autre il faut ou bien que j'ai du rotev ou bien que j'ai du chamen ce qui nous dit d'accord ce qui sort d'ici d'accord si j'ai du rotev je vais mettre le goût de passe d'un endroit à un autre maintenant si c'est un kli on a dit non c'est quoi la différence pourquoi dans un morceau dans maakhal à maakhad un aliment à un aliment j'ai oui besoin de rotev ou bien de chamen et dans d'une marmite d'un kli j'ai pas besoin alors qu'est-ce qu'il nous dit il dit comme ça alors déjà il dit avant de parler de ça déjà il faut savoir qu'un kli avec un autre kli de moi ici on a 3-4 figures aliment dans un aliment d'accord kli avec un aliment et kli entre kli qu'est-ce qui se passe comment le goût passe dans tous les cas c'est du balua maakhal dans un maakhal de balua kli dans maakhal et kli dans kli alors il dit déjà dans kli dans kli c'est aussi ce qui est évident déjà dans maakhal et kli par contre un kli il n'est pas au sein un kli vous vous rappelez ce qu'on a présenté dans les ex-bêtes ou comment d'accord vous vous rappelez ce qu'on a dit dans le kli que quand il y a deux qui se touchent alors à ce moment-là il n'y a pas de problème seulement c'est c'est pour ça qu'il y en a qui mettent d'accord ils peuvent en cuir sur la même grille dans la corde de feu mettre la marmite parce qu'il n'y a pas là-bas c'est sec etc pas de soucis en plus ça se brûle automatiquement bref mais c'est sûr que les kli on dit qu'aussi on est dans le rameau dans ces mètres mais concrètement d'après le miqaradine quand j'ai deux marmites qui se touchent l'une à côté de l'autre qui se touchent tant qu'un de bazar un de khalav même s'ils sont aucun problème tant que j'ai pas de liquide qui les met en contact après le marshal dit quand j'ai un tafchil qui est dans l'orez ou d'agim si maintenant j'ai un tafchil dans lequel on a du gris bien du poisson et maintenant j'ai ma cuillère qui est dedans du bazar ou du khalav il tachav bahem khaaf chez le bazar ou khalav ben yomor c'est maintenant il a tromper dedans du khan khaaf le bazar ou khalav ben yomor shapir oser balua et hamaakhal oui c'est oser balua et hamaakhal ok c'est oser le balua parce que finalement le balua il peut yester directement le chashir hamaakhal qu'il yu kulo bazar ou khalav venaessar d'accord il est nessar avec le khaaf ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va être comme ça il y a 3 cas de figure il y a un cas où j'ai contact alimant 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 on a déjà dit que quoi que c'est uniquement grâce au rotef que ça passe bien grâce au shumann sinon c'est un sinon c'est que du balua ça ne fait rien du tout d'accord à moins que c'est chamen sinon ça ne fait rien du tout on a dit comment il a écrit ici le mechaber le shokhanar même si il n'y a pas de problème même si c'était grillé en ça il n'y a pas de problème d'accord ça c'est par rapport pourquoi parce que le goût ne peut pas sortir d'un endroit uniquement avec du rotef ah c'est le inyam maintenant si c'est du maakhal avec un cli oui ça sort de lirotef comment ça se fait alors ce qu'il dit ici les roms étant donné que le maakhal lui il est il est baluam il a le le hamat lui-même il a quelque chose à donner alors il faut on veut quelque chose qu'il fasse véhiculer mais comme le cli lui-même c'est quelque chose qui est étranger à lui alors le goût sort plus facilement des parois c'est ça que le goût va sortir mais par contre si j'ai un cli un cli là aussi j'ai besoin d'un parce que pourquoi parce que c'est pas une explication c'est parce que quand c'est un cli un cli c'est tellement dur de faire ça d'un cli un cli tu tiens un contact plus rapide quand même d'un côté c'est pas d'un côté comme c'est pas le goût qui lui appartient à lui le cli il n'y a pas de goût donc lui il va faire dégager le goût plus facilement il va rentrer dans le maakhal mais quand on a deux clis là il n'y a pas vraiment de de dynamique entre les deux et donc pour ça il faut du du rôter pour faire circuler le goût ok donc pour l'instant on va s'arrêter ici on va laisser une minute de questions on va s'arrêter ici on va s'arrêter ici on va s'arrêter ici on va s'arrêter ici